... Nippa et son mari habitent ici, au cœur de la plaine inondable. Ils y cultivent naturellement le shala, le riz, en Bengali, comme les hommes le font depuis au moins 10 000 ans. Le riz est la seule céréale pouvant résister aux fortes inondations. Un lien étroit existe donc entre le riz et les inondations. Le riz a besoin d'eau, et le delta du Gange semble l'endroit idéal pour cette culture sous ce climat de mousson, à la fois chaud et humide. Dans le cadre du dérèglement climatique global, tout le schéma agricole est en train de se modifier. Durant la mousson, lors des inondations, les intrusions d'eau salée deviennent plus fortes. Les cultures de riz, qui poussent en eau douce, reculent. A l'inverse, comme ici les élevages de Bagdad, les crevettes qui grossissent dans l'eau salée, avancent. Les crevettes repoussent les rizières. Les élevages de Banclaïde sont en train de se faire les élevages de Banclaïde. Les élevages de Banclaïde en France ont des élevages de Banclaïde. Nous avons eu l'occasion de travailler avec nous, et nous avons eu l'occasion de faire des choses. Nous avons eu l'occasion de faire des choses. Sous-titrage ST' 501